Alors, je n'ai pas pour l'habitude de parler et de trop m'épancher, mais ce soir je voudrais tous vous remercier. Vous savez très bien que ce club me tient à cœur énormément. Je l'ai ancré en moi-même. J'ai réalisé mon rêve d'enfant, comme plusieurs personnes dans les tribunes ont rêvé en étant jeune. Donc voilà, ça n'a pas très bien commencé, mais je pense qu'on a bien fini. C'est un peu une histoire entre vous et moi de jeter un mois non plus, mais je garderai que les bons souvenirs et j'espère que vous aussi, parce que mon histoire n'est pas finie avec l'OM. Et sachez que ce club il est vraiment dans mes veines. Et ce que j'avais dit en arrivant, je le sens bleu et blanc. Je le crie fort encore aujourd'hui. Je le sens bleu et blanc. Et allez l'OM, Marseille à jamais ! Cinq saisons, 77 buts. André Pierre Gignac a réalisé son rêve. Il a fait de son histoire à l'OM une belle histoire. Blessure. Perte de confiance. Désamour du public. Sa force de caractère lui a permis de surmonter les épreuves. À Marseille, Gignac a grandi. Mûri. Et prouvé que rien n'est impossible. Dédé, c'est un mec qui n'a pas changé. Il est foufou, il est assez agité. Il est foufou. Il est mort ? Non, non, non. OMTV ! Je porte tout le monde sur mes épaules là. OMTV ? Je ne sais pas. Tu es sûr sur OMTV ? Ah oui. C'est mon ami, ça respecte toi. Il n'y a pas le mec qui a l'affilé à la caméra. Il est chamboueur, il est douce. C'est quelque chose qui compte dans la dynamique de l'équipe. Hey ! Premier ! Putain, ma mère, je vais trop vite. Je suis un monstre. Il râleur pendant les petits jeux. Mais bon, celui qui n'est pas râleur pendant les petits jeux, c'est celui qui n'aime pas gagner. C'est quand tu prends le petit pot, c'est fois deux. Non, c'est pas à la fin, c'est fois deux. Tu prends le petit pot, c'est ça, c'est lui, c'est un peu de changement. Donc, c'est pas moi, non ? Donc, c'est pas moi. Dans le tête, parfois, il y a des problèmes avec les roues. Tu as failli les faire descendre avec ton carton rouge, tu as frappé un numéro. Il est où ? Tu m'arrête ? Il dégage, on a regardé le match. Fini ! Fini, on reste. Il m'a toujours dit, j'ai le sang bleu et blanc, de toute façon. Moi, mon rêve, c'est le jeu olympique de Marseille. Le deuxième but, Marseille, André Pierre-Gignac ! Le voilà, le buteur, on l'est bien ! Moi, je savais de quoi, déjà, il était capable. Je pense que la persévérance d'André, c'est sa détermination à réussir. Il peut être moins bien, il peut être fatigué, il peut être hors du match, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va marquer. André Pierre-Gignac, il a frappé ! Oh, l'ouverture du score ! C'est un joueur qui a une frappe de balle géniale, qui sent le but. André Pierre-Gignac, à l'entrée, c'est sa détermination ! Oh, l'ouverture du score ! Quel but ! Je bouteille, c'est cet homme-là ! Il lui faut seulement un out de bon ballon ! C'est le buteur, c'est le joueur qui met des buts de grande qualité. Ça va parvenir jusqu'à Gignac, on l'a repris ! Sa passion, c'est l'OM. Il jouera peut-être ailleurs dans sa carrière, mais sa passion, il restera l'OM. Peu importe dans quel championnat, dans quelle équipe il se trouve, il marque. Et ça, c'est chapeau. L'OM, ça a percé mon enfance, et je le suis encore. Donc voilà, avant je disais, j'ai le sang bleu et blanc, mais bon. Salut ! Bonjour ! Bonjour ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, tu l'as ? Ah oui, c'est bon ! C'est bon ! Gignac, Gignac ! Faut avec mon cœur ! Il arrive ! Forcément, une grande fierté, puisque beaucoup de souvenirs d'enfance étant de la région, donc énormément de fierté pour ma famille et personnellement aussi. Août 2010, 24 ans et 8 mois après sa naissance à Martigues, André-Pierre Gignac signe un contrat de 5 ans avec le club de son cœur. 36 buts lors des deux dernières saisons à Toulouse, 4 avec les Bleus en 16 sélections. Il est le symbole d'un recrutement ambitieux avec Loic Rémy. L'OM vient d'être champion de France, mais il a perdu Mamadou Niang au Mercato, son capitaine et meilleur buteur, qu'il faut remplacer aux avant-postes. Ce sont de jeunes joueurs, jeunes internationaux avec un gros potentiel, avec la possibilité évidemment, par leur travail et le sérieux, de pouvoir être encore plus performant. Déjà le fait de changer de maillot et de jouer avec celui de l'Olympique de Marseille implique une pression supplémentaire, des exigences aussi supplémentaires. Ça, c'est ce que je faisais au quartier quand on n'avait pas de bouteilles d'eau. Gignac a une pression supplémentaire. Il est originaire de la région. Les tribunes du Vélodrome ont partagé son enfance avec Fosse sur mer. Là où il a grandi, tapé dans ses premiers ballons, développé son côté compétiteur avec ceux dont il est resté proche. C'est beaucoup de souvenirs parce qu'on venait jouer jeunes, on venait faire des tournois de CXT et beaucoup de choses. Moi, j'étais plus petit, donc je venais le voir. Il ne voulait pas que je sois dans son équipe. Moi, je fais style, je suis le coach. Mon petit frère qui jongle, il ne s'est pas joué au ballon. Lui, il est pas mal. Quand nous, on jouait pour s'amuser quelques fois, s'amuser pour lui, c'était gagner à tout prix déjà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, il a passé des paliers par rapport à d'autres. C'est un peu particulier, mais c'est bien. Ça rappelle les bons souvenirs de l'enfance où on jouait pour le plaisir, zéro pression et où on ne se faisait pas siffler. C'est de bons souvenirs qui sont ici. C'est un endroit spécial. J'ai joué toute ma jeunesse ici. J'étais à mes 8 ans parce qu'après, je suis parti à Martigues. Tu vois le mur en haut là-bas ? Regarde, c'est moi, je l'ai cassé à force de tirer. Non, c'est pas vrai. Non mais là, c'était nos cages là. Bon, il fallait enlever les voitures derrière là. Les deux poteaux là. Et là, nos cages et on jouait dessus le Porsche. Il avait saoulé du monde. 24 heures sur 24 avec le ballon. Il m'a appelé, il m'a dit, Marie-France, la petite elle dort, elle n'arrête pas avec le ballon d'André-Pierre qu'elle dort même peu. Elle n'a pas dormi dans la nuit. Là, on va faire monologue, vas-y. Non, là, tu vois, je suis né ici. Je suis né à Martigues, j'ai vécu un peu à Port-de-Bouc et après, on est venu ici rapidement. Voilà. Ça fait partie de mon enfance et de mon quotidien aussi maintenant. Même que la grammaire, elle va faire les courses loin parce que tout le monde demande un t-shirt à André-Pierre. la première titularisation au vélodrome le 12 septembre, 2010 contre Monaco. Enfant du pays, André Pierre est déjà soutenu par tout un peuple mais ce statut fait aussi de sa réussite un devoir. A l'origine du deuxième but de son équipe, sa première prestation est intéressante, pleine d'envie. Elle est aussi le début d'une frustration. Pour une faute de Brandao, Gignac n'est pas le héros de ce match nul de partout. Symbole de ses débuts marseillais, cette frustration va durer jusqu'au 2 octobre à Geoffroy Guichard. Je l'attendais forcément, comme pour l'équipe, comme pour moi. Donc il est arrivé. J'avais dit que le plus tôt serait le mieux. Il est arrivé contre Saint-Etienne au bout de 4 titularisations. Maintenant il faut enchaîner, il faut être régulier, c'est le plus important. Donc à moi d'être décisif pour mon équipe. Nous, de faire en sorte de, pour aller se présenter à Moscou et jouer certainement notre qualification, mais c'est primordial avant de prendre de nouveaux trois points ici à Damasco. Triplée à Zilina le 3 novembre, pour une victoire record à l'extérieur en Ligue des champions, 7-0. Elle relance l'OM dans cette compétition, mais pas André-Pierre. Il ne marquera plus en 2010. C'est le début d'une polémique. On le dit en surpoids. Trop enclin à faire la fête avec son entourage, qui lui manque tant depuis son départ pour Lorient à 16 ans. Je pense que j'ai fait une erreur les 6 premiers mois en arrivant à l'Olympique de Marseille, où ça faisait 7 ans que je ne les avais pas beaucoup vus. Je ne descendais que l'été. Donc j'ai vraiment profité un maximum de ma famille. Après, c'est sûr que, comme mon corps n'allait pas très bien avec mes blessures, j'avais besoin d'être conforté. Et les 6 premiers mois à arriver à l'Olympique de Marseille, ça a été exactement ça. Elle est belle aussi, la Portugaise. Ça, c'est Gianni. Gianni, regarde la caméra, c'est l'OM. Dis à l'OM, dis à l'OM. Comment tu fais avec le maillot ? Allez, l'OM, montre comment tu fais avec le maillot. La presse se trompe en partie. Ses proches vont rapidement s'avérer précieux dans une période qui s'annonce longue et difficile. L'attaquant est loin d'être à 100% physiquement. Ses adducteurs commencent à siffler. Il ne parle pas beaucoup de ses problèmes. Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose parce qu'on sait qu'il adore son métier, qu'il adore son sport et que c'est un passionné. Je ne l'ai jamais senti en moindrie, je l'ai senti... comment dire... Plein d'incertitude, mais pas dans l'indégation de sa capacité à réussir, dans l'interrogation de sa capacité à ce que son physique revienne. Je suis revenu en janvier 2011 avec de meilleures intentions. Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est parti ! C'est bien pour la confiance de l'équipe, c'est bien pour ma confiance personnelle, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer de travailler. Moi, j'avance au jour le jour. J'avais dit qu'il y avait un nouveau Gignac. Maintenant, ce n'est pas une finalité, il faut continuer sur cette voie-là. 5 buts en 4 matchs. La machine est lancée. Didier Deschamps compte sur lui pour le huitième de finale allée en Ligue des Champions. Dans trois jours, l'OM reçoit Manchester United. Avant ça, Gignac est un des artisans d'une nouvelle victoire 2 buts à 1 contre Saint-Etienne. Un match qu'il ne termine pas. Générique C'est parti ! Son problème ? Une pub al J qui l'empêche d'être à 100% depuis plusieurs mois. Il serre les dents jusqu'à la fin de la saison. Joue l'intégralité de la finale de Coupe de la Ligue contre Montpellier. 12 buts en 38 matchs, toutes compétitions confondues. C'est le bilan de sa première année marseillaise, à l'issue de laquelle il est opéré de l'adducteur droit. C'est parti ! Dans les blessures au long terme, le doute s'installe inévitablement. D'autant plus qu'il y avait eu une tentative de reprise fin août, début septembre. Elle n'a pas été concluante parce qu'il s'est fait mal avant le match de Coupe d'Europe contre Athènes. Et donc depuis, effectivement, on a travaillé physiquement, mais on n'arrivait pas à enchaîner des entraînements suffisamment importants pour dire qu'il était apte. L'objectif premier, c'est de réussir à enchaîner les entraînements avec des lendemains sans douleur, pour que lui prenne confiance sur tout ça. 2011-2012 s'annonce rapidement laborieux. Revenu trop tôt sur les terrains, il repasse par l'infirmerie de septembre à octobre. Ça ? Toi ? Rien ne t'a pas, de toute façon, on t'est plus à sa près maintenant. Oh là là, si tu savais. Je t'ai quand même entendu dire hier, c'est pas possible d'être poissard comme ça. Des fois, ça te... Non, mais parce que c'est toujours pareil. Quand t'as mal quelque part, le coup, il revient toujours là où t'as mal. Donc après, je sais ce que je sais faire, je sais ce que je sais pas faire. Voilà. À son retour, il ne joue que des bouts de match. Pour l'entraîneur, Gignac est dorénavant derrière Loïc Rémy et Jordan Ayou, dans la hiérarchie des attaquants. Il le reconnaît lui-même. Il n'a pas le rythme pour jouer un match. Après, qu'il puisse être un joker en cours de match, oui, ça, il peut le faire. En ce moment, c'est ça, parce qu'il a besoin de temps de jeu. Il en manque, donc il a des étapes encore à franchir. Déjà, il peut enchaîner les entraînements. Voilà, maintenant, c'est le rythme du match. Et ça, c'est plus difficile à obtenir. Coup dur. Il ne figure pas dans le groupe qui balaye le PSG Qatari 3-0 au Vélodrome. Début décembre, alors qu'il n'a toujours pas disputé une rencontre dans son intégralité. Il touche le fond. Il y a qui rentre pour ce dernier quart d'heure. C'était à Caen. Trois jours après, il y avait un match, ce faveur match à Dortmund, où on se qualifie, 3-2. Je ne vais pas siffler. Il y a un qui est resté au sol. Là, j'avais serré les dents pour essayer de continuer à jouer. Quand votre corps ne suit pas, votre tête, elle est complètement à l'envers. Parce que vous avez sans cesse mal. Quand vous rentrez sur le terrain, vous vous dites, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui ? Là, je me déchire toute la paroi, tout l'adducteur gauche, donc le diagnostic est clair, net et précis. Je me faisais opérer trois jours plus tard, l'adducteur avait encore lâché, donc après le droit, c'était le gauche. Voilà, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Si ton corps est à 100%, si le physique suit, forcément, derrière, les prestations vont être d'un autre niveau. Mais à ce moment-là de la saison, c'est vrai que c'était atroce à dire. J'ai juste vécu, moi, de très près, ses problèmes physiques. J'étais à ses opérations, je l'ai accompagné à Bordeaux au mois de décembre, quand il s'était fait opérer des adducteurs à nouveau. Ça a été dur, ça a été long. Il a certainement un peu douté, il ne l'a jamais trop trop montré. C'est un garçon qui travaille beaucoup à l'affectif et à la passion, donc forcément, il ne pouvait plus assurer sa passion parce que le physique était délétère. Je comprends Dédé, j'accepte tout à fait qu'il ait mal vécu cette situation. D'un autre côté, il a très bien réagi. Ce n'est pas une façade qu'il a. Il sait très bien, il est conscient de sa situation. Il est déterminé, il faudra un petit peu de temps et qu'il retrouve de la confiance aussi. Génial, génial, génial. J'ai besoin de jouer parce que pour moi, le foot, c'est toute ma main. Pour retrouver le rythme, c'est des efforts de match. Et les efforts de match, je n'en ai pas beaucoup depuis le début de saison. Comme l'a dit le coach, mon dernier match 90 minutes, c'est en finale de Coupe de la Ligue. Donc, je suis prêt. Jouer un match 90 minutes, non. Mais pour donner un coup de main au partenaire et essayer de faire des rentrées décisives, oui, je suis prêt. Donc, voilà, j'attends juste un signal. Il faut attendre le printemps pour le voir jouer 90 minutes dans un match. Il inscrit contre Serres son seul but en championnat. L'OM remporte une nouvelle Coupe de la Ligue, mais termine dixième de Ligue 1. L'histoire pourrait s'arrêter là. Arrivé en tant qu'international prometteur, Jean Gignac repartirait du club de son cœur sans avoir confirmé. Il n'a plus été appelé chez les Bleus depuis son arrivée à Marseille. L'équipe de France, qui dispute alors l'Euro 2012 sans lui, paraît bien loin. Il est... La plus belle arnaque du football. Le Romulion, on l'appelle. On pose. Vous n'avez pas arrêté de parler de lui. Après, il y a une langue comme ça. La zèpe. C'est devenu une plaisanterie dans l'équipe. Gignac est toujours à Marseille la saison suivante. Mais guéri, il a retrouvé le sourire. Et la confiance ne va pas tarder à suivre. Ça va, ça se passe bien ton nouveau boulot ? Ton nouveau boulot ? Ouais. J'ai jamais gratté tout déjà. Est-ce qu'on peut te demander comment ça va toi ? Comment ça va toi ? On peut te demander ? Ça va. Ça suit son chemin, on va dire. On revoit un nouveau Gignac. Je fais plaisir et c'est comme ça qu'on l'attendait, ce Gignac. Vu la saison qu'il a passée l'année dernière, là, le premier but à domicile, ça va lui donner plein de confiance, je pense. Trois buts en cinq journées de championnat. Trois autres en Europa League. Il est le maillon fort d'une équipe dorénavant entraînée par Elibop, avec Franck Passy en adjoint. On l'a remis en selle. Il avait eu l'habitude de travailler avec Elie à Toulouse. Il a été de suite en confiance et il a recommencé à marquer des buts. Et on a eu le meilleur Gignac de l'Olympique de Marseille. 7 novembre 2012, huitième journée de Ligue 1. L'OM défend sa première place contre le PSG au Vélodrome. Gignac se pose en géant. Il n'y a pas de position de hors-jeu pour André-Pierre Gignac. Le petit crochet, Gignac, double crochet face à Jallet. Gignac à nouveau, la frappe ! Le but ! Au l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. Signé André-Pierre Gignac, le meilleur buteur olympien. On se passe à Maxfield à nouveau pour frapper ce deuxième corner parisien. Le balancé remis ! Oh, l'égalisation de Zlatan Ibrahimović. C'est pas possible. Oh là là, ce joueur, quel but nous a mis. Il est bien frappé, surtout le corner ! Et l'égalisation marseillée ! André-Pierre Gignac, un match dans le match ! Gignac face à Zlatan Ibrahimović. Et ça fait deux buts partout entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Zlatan a mis les buts, mais ils se sont fait André-Pierre-Izé aussi. Donc je suis content pour lui. Bonsoir à tous, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Il fait son entrée sur ce plateau. Je vais te montrer un... Je vais te montrer une caricature si t'arrives à la prendre. Tu le vois, là ? Il fait trois mois, on serait le petit gros au milieu. C'est beau ou pas ? Bon, on va manger là, parce que bon... Maintenant, il a faim le gros. En pleine ascension, proche de son meilleur niveau, l'attaquant est une nouvelle fois rattrapé par son corps, une semaine après son doublé contre Paris. Je l'attendais. En vérité, je l'attendais, puisque ça faisait un mois que j'avais mal. Un mois où je faisais des examens avec les docs pour savoir ce qui s'est passé. J'avais un hématome dans le pied, mais j'avais atrocement mal, même pour le match du PSG. J'ai serré les dents, un truc de fou. Mais là, je l'ai ressenti de suite. J'ai senti un craquement. Et là, tu te dis, bon, ben voilà, deux mois sans le quotidien de l'entraînement, sans voir tes potes tout le temps. Et c'est ça le plus difficile, en fait. Juste ça, là. Ça va ? Et toi, là ? Et toi, tu peux demander, tiens. Ça va aller. Ah ouais ? C'est chiant, c'est une baisseur de chien. On va mettre ça que le croisé, non ? Ah oui, parfait. Oui, parce que c'est autre chose. C'est de l'os, là. Ça va ? Ça se pense au vide, c'est là. Non, mais c'est juste dommage, maintenant, quoi. C'est ça, tu vois, pas là. C'est toujours comme ça ? Eh oui, tu sais, tu sais. Toujours. On a profité pour les chiffres de fer, non ? Non, non, j'y vais maintenant, d'ailleurs. C'est fou, là, je suis même pas coupé, là. Je suis en mode... C'est au moins, là. Allez, bonne journée. Merci. J'ai eu pendant deux ans et demi de galère. C'est pas deux mois qu'ils vont... Je suis patient, moi. C'est où ? Éloigné des terrains durant cinq semaines, il vit cette fracture du cinquième métatars avec beaucoup de sérénité. Mais le contact avec le ballon lui manque rapidement. Alors André-Pierre garde ses habitudes de passionné. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup le football. Et même chez nous, il connaît tous les jeunes. Il va voir les matchs des jeunes. Il aime vraiment le football. C'est quelqu'un qui passe le week-end à aller voir des matchs amateurs. Et voilà, il a ce côté puriste du footballeur. Pour ça, il est irréprochable. Quand il voit des jeunes, il peut y en avoir mille et qu'il va signer aux mille. Il vient ici, il est simple avec tout le monde. Il appelle tous les petits du quartier. Tout le monde est heureux, c'est bien. Non, non, il est simple, il est humble, il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Pendant plus d'un mois, sa passion rime avec rééducation. Il n'arrive même pas à démêler des échelles. Tu veux qu'on passe comment ? Il n'y arrivera jamais. C'est l'activité manuelle de la journée. C'est ton programme. Tu as des seins aujourd'hui, macramé et échelle de rythme. Ah là, tu ne peux pas me pas remarquer si vous n'allez pas le faire. Tac, 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 ça te propulse. Bien joué. Pas du sprint, c'est juste on allonge la taille départ. On allonge la taille. Gignac a mûri. Plus de recul. De maîtrise dans l'approche de son métier. On récupère au bout. On va reprendre un peu des risques quand même. Non, non, pas de mes scots, je suis fatigué. Tu peux des ailes de pigeon ? Oui. Oula, ça, ça fait un bout de plus. Allez, 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 récupère-le, c'est pas fini la récupération. Bien entouré, bien dans sa tête. L'enfant de fosse sur mer traverse cette nouvelle épreuve sans accroc. C'est fini pour l'extérieur, maintenant on rentre. On va travailler dedans. Il s'en est bien sorti ? Très bien, très bien. Très bien. Bonne sensation. Il n'a rien perdu. Il n'a rien gagné. Quand tu travailles pendant 5-6 semaines en salle et qu'après tu touches le ballon, ça fait du bien. Donc voilà, maintenant c'est la palesterie de se bouger un peu pour me faire aller un peu plus vite. Ça fait du bien puisque ça fait maintenant 7 semaines et demie que je travaille pour revenir et puis c'est une récompense. Même s'il faut que je récupère mes sensations, mais rien que de sentir le groupe et tout ça, c'est déjà une belle victoire. Il va ? C'est comme un an, quand tu prends le bain pour la bouche. Merci. Merci. Joey Barton. Il est avec Gignac, l'un des garants de l'ambiance en 2012-2013. Dans ce groupe, les amis d'André Pierre se nomment Benoît Chérou ou Jérémy Morel. Très bien, félicitations pour ton... Salut Jérémy. Bonjour. Félicitations pour je ne sais pas quoi. C'est Morel, respecte-le toi. Mais l'anglais et le martégal se rejoignent dans leurs délits respectifs. Je vous donne rendez-vous avec OM Attitude le mercredi 13 mars à l'hôtel Radisson Vieux-Port. De 14h à 20h. C'est dur. Oui ? C'est du mytho sans truc, c'est pour lui les sous. Grosse touche. Tu me parles en français, je te le dis. Tu veux prendre ça ou non ? Je me sens désolé pour lui, tu sais. Il est un bon gars. Il n'y a personne comme lui. Dans les fans en France, ils font des choses mauvaises sur lui. Donc, je veux améliorer son PR. Tous les fans chantent. Tous les fans chantent. Ce n'est pas possible, il est un athlete. Merci. C'est costaud. C'est costaud. Ok. On va tirer. Et puis on va mettre en dessous. Il fait trop le présentateur, il se prend pour un prix ou quoi ? C'est un futur, je pense. C'est bon, c'est bon. C'est bon, en bois il est, en bois. Qui a gagné la lutte entre toi et moi ? Tu es fou. Tu es fou ? Oui. Tu es fou. Je suis fou. Non, je pense que tu es plus que moi. Tu es plus fou. Non, je pense que tu es plus que moi. Tu es plus grand ? Je ne sais pas. Tu es... Non, c'est pareil. C'est pareil. Je ne vais pas faire avec toi parce que tu es mon ami, mais je pense que tu. Ok. C'est bon ? Et moi je pense que tu. Ok. C'est bon, on a fait ça. C'est parfait. C'est bon ? Merci. Avec des joueurs comme Rod Fanny et Suleymane Diawara. Oh ! Oh ! Bon bataille ! Gignac est dans ce groupe comme un poisson dans l'eau. Clé de voûte d'une forte cohésion. L'attaquant replace l'OM sur le podium de Ligue 1. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est sûr qu'au niveau des frippes et du cœur, on est là. Allez, André-Pierre Gignac qui va y rentrer sur le terrain. Passure ! Et oui ! Et oui, André-Pierre Gignac ! Parce qu'il lui a raison. Parce qu'il va être une minute de jeu, le deuxième but. C'est fini. La victoire de l'OM a doublé d'André-Pierre Gignac, Marseille, qui va conforter cette deuxième place. Pour l'OM, c'est fini ! 18 buts, toutes compétitions confondues. C'est la saison de la résurrection pour Gignac. Si loin, il y a encore un an. L'attaquant peut repenser au bleu. Mais il doit confirmer. Je ne connais pas le tout. Parce qu'on est l'internet du monde. Sous-titrage ST' 501 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 Une nouvelle blessure au pied droit lui fait manquer quelques matchs, dont un nouveau déplacement à Dortmund. Allez jaune ! Allez va chercher le jaune ! Allez va, va, va ! Et récupère ! La Ligue des champions met cette saison sous tension. L'OM fait zéro point dans son groupe. L'équipe perd confiance en championnat. Quand Gignac revient, il marque, il marque, encore et toujours. Mais il est trop tard. Les performances de l'attaquant sont noyées dans les mauvais résultats de l'automne. Mi-décembre. Elibop est remplacé par José Anigo. Dans la deuxième partie de saison, André Pierre garde un rôle important. Souvent, les résultats de l'équipe dépendent de ses prestations. On va le prendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ces 16 buts en Ligue 1 n'empêchent pas les Marseillais de finir 6e au classement. Pour la première fois depuis son arrivée, Gignac n'accroche ni Europe ni Trophée avec l'OM. Ou presque. C'est une proche. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ? Une petite citronnade pour mon prix citron. C'est un prix citron ? C'est l'or, tu te devrais pas le faire. Du coup, je pensais que c'était le mec qui passait le moins à corfou un truc comme ça. Mais carrément, c'est le mec le plus désagréable. Ça, c'est grave. C'est pas cool. Bonjour à tous. Après vous aurez le droit, un verre bien frais, beaucoup de fierté, ça fait partie du fruit. On sait que je ne suis pas un garçon traité, je ne sais pas, pas beaucoup. C'est tout le charme de sa personnalité, souvent dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre. J'ai mal à l'autopuie, il ferme sa gueule maintenant, je ne veux plus l'entendre. Ça c'est fini à son âge, ça ne changera plus, de toute façon il est comme il est, on l'aime comme il est, on le déteste, moi je l'aime comme il est. En 2013-2014, Joey Barton n'est plus là, mais sa description de Gignac est toujours d'actualité. Je vois, j'ai mal là, j'ai trop mal. Il dépend de quel Gignac qui vient de l'entraînement. Certains jours, quand André Pierre vient, c'est incroyable, il a une incroyable frappe, une incroyable technique. Et peut-être une fois par mois, je pense que le frère de lui vient et il n'est pas si bon. Et tu ne veux pas être sur son équipe, quand le frère de Gignac vient, tu ne veux pas être sur son équipe. C'est ça, ça dépend des jours. Il y a des jours où il est bien, il est content, donc il chambre tout le monde et tout se passe bien. Il est en pleine bourre, il y a des jours où il n'a pas envie. Et quand il n'a pas envie, c'est compliqué. Mais dans l'ensemble, il y a plus de jours où il est bien que des jours moins bien. On avait de temps en temps ces frictions-là par rapport surtout à ce qu'il pouvait râler après l'arbitre. Parce que souvent, j'arbitrais. Il avait pris l'habitude de tout contester. Mais après, l'année d'après, avec Marcelo Bielsa, dans la mesure où il n'y avait plus d'arbitre, il n'y avait plus personne à qui s'en prendre, donc il ne contestait plus. Si tu veux, toi. Ça va Denis, ça me fait plaisir, toi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Juillet 2014. Il vient de rater la Coupe du Monde au Brésil. Les Bleus, dirigés par Didier Deschamps depuis deux ans, ne comptent toujours pas sur lui. A l'OM, Gignac entame sa dernière année de contrat. Avec Marcelo Bielsa, il découvre une nouvelle méthode. Très exigeante, elle demande plus à chacun. Trois minutes, un minuto ! Là, ça bosse. Là, ça rigole pas, là. Sur le terrain, son rôle va évoluer. Gignac, l'attaquant, devient la figure de proue du pressing marseillais. Oui, c'était un défi. Lorsque j'ai vu qu'on voulait le faire jouer de cette manière-là, je me suis dit comment ça va se passer. Mais à l'arrivée, sa force de caractère lui a permis encore de passer un cran au-dessus. Allez, Blah, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Le résultat dépasse les attentes. Sous Bielsa, Gignac réalise sa meilleure saison à l'OM. 10 buts lors des 10 premières journées de championnat. Il retrouve un volet bleu pour 4 sélections et un but contre l'Arménie. à 29 ans, il est en pleine possession de ses moyens. Cadre incontestable du vestiaire, il est un des artisans de la première place à la trêve. Mais quand l'hiver vient, il paye comme le reste du groupe sa grosse débauche d'énergie. C'est génial ! C'est très bien. C'est très bien. C'est réveillé. En through, L'Hiver vient, de l'Université. De l'Occit賽. C'est très bien. C'est réveillé. C'est réveillé. C'est réveillé. C'est réveillé. C'est réveillé. C'est réveillé. C'est réveillé que je ne décisait pas. Ça va ! Allez ! Quand on ne sait pas, ça coûte un peu. Alex ! Un coup ! Depuis, il semble avoir trouvé le secret de sa réussite. Ses années marseillaises ont décuplé ses qualités, boosté sa force de caractère à toute épreuve. Son ultime saison à l'OM se termine à 24 buts. 21 en Ligue 1, où il est 2e meilleur buteur. Derrière la casette, devant Zlatan. Il n'y a pas d'enjeu ! Avec Gignac qui peut accélérer ! Le duel face à Sirigu ! La frappe ! Le double et l'André Pierre Gignac ! Début avril, son doublé contre le PSG ne suffit pas Défaite au Vélodrome 3 à 2 Le titre et le podium s'envolent L'OM termine 4e Dans une ambiance de folie Quelques semaines plus tard Quand il signe au Tigre de Monterrey au Mexique Il dit au revoir au Bleu selon certains 50 matchs et 34 buts plus tard Il est appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2016 Revenir de loin C'est la spécialité d'André-Pierre Gignac C'est une fierté parce que C'est le club entier qui lui a permis De revenir à son plus haut niveau Et avec la maturité Ça lui permet aujourd'hui d'être en équipe de France Et d'être un joueur important de l'équipe de France Là où d'autres se seraient écroulés André est toujours là Et il y arrive C'est beaucoup de fierté pour moi Beaucoup de fierté pour la famille C'est important C'est important C'est beaucoup de fierté Merci pour tout C'est une belle histoire J'espère que je vous ai laissé un beau souvenir Et je peux vous garantir Vous allez me manquer Parce que je ne pense pas Qu'il y ait un seul club en Europe Qui a des supporters comme ça Longue vie à l'OM Salut, c'est Adil Ramy Clique ici pour t'abonner à notre chaîne YouTube Et surtout profiter des dernières vidéos De notre club l'OM Alors je te dis A tout de suite Sous-titrage ST' 501